1 mètre 95 et 124 kg de muscles avec des mensurations pareilles, Yves Niarré fait le poids incontestablement. Fin juin, il a même pris la troisième place du concours de lancée du poids de la Coupe d'Europe d'athlétisme. A 30 ans, Yves Niarré est au meilleur de sa forme. Les sprinters finissent à 32 voire 33 ans, les lanceurs peuvent continuer de lancer jusqu'à 44 voire 45 ans. Mon père a lancé jusqu'à l'âge de 50 ans à des interclubs et il faisait encore 15 mètres au poids. Le sport avec les Niarré, c'est une affaire de famille. La sœur d'Yves pratique l'heptathlon et c'est avec sa future femme qu'il s'entraîne régulièrement. La spécialité de Stéphanie, c'est le lancé de marteau. Et le père de Stéphanie était lui-même joueur de foot professionnel. Mais à la maison, Yves et Stéphanie parlent de tout sauf de sport. On parle de nos projets communs, de nos futures vacances qui sont difficiles à aménager et du fait qu'en période d'été, il y ait les championnats de France, du monde et les JO. Heureusement que j'ai mes proches qui me soutiennent, ma femme qui me soutient par rapport à ça. Parce que de vivre avec un athlète de haut niveau, ce n'est pas facile. Parce qu'on a des contraintes partout, on voyage assez souvent, on a des meetings. Prochaine échéance, la qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin. Yves Niarré devra confirmer sa performance en réalisant un jet de plus de 20 mètres 45 avant le 26 juillet. Pas d'inquiétude, le record de France de Niarré dépasse déjà ce seuil de 27 centimètres.